à toutes et à tous, bonsoir même c'est ça qu'il faut dire est-ce que la voix tu m'entends ? je t'entends très très bien, salut à tous bon on voit pas ma tête, désolé, on a vraiment dit, on fait un live rapidos vite fait, et du coup j'avais pas branché ma caméra ni la batterie, y'a plus rien donc du coup voilà, on va faire un petit live, voilà, là ce sera la voix mais depuis la maison en tout cas on se fait un petit live en urgence parce que bon grosse info quand même, moi j'avoue j'ai fait soirée crêpe, j'étais un petit peu rassasié, fatigué j'avais envie juste d'aller me coucher et bim, communiqué image 7, et là c'est la révolution donc c'est énorme, on va faire peut-être un peu le point sur tout ça Ryan, parce que le communiqué est quand même assez long avec plusieurs déclats, et beaucoup d'informations quand même d'un coup exactement, je vois beaucoup de messages, beaucoup de gens qui sont super contents on est très contents aussi dans un sens mais voilà, on va quand même un petit peu revenir avec des faits parce que le communiqué comme tu l'as dit est assez long, il y a beaucoup de choses dans ce communiqué, pas seulement le fait que, oui l'Hongaria remplace Jacques-Henri Hérault à la présidence de l'OM, mais Jacques-Henri Hérault reste toujours dans l'organigramme, on va dire, et d'ailleurs c'est les trois dernières lignes donc en fait, pendant tout le long du communiqué il te laisse croire que bon, c'est bon il n'est plus au club, puis il y a les trois dernières lignes hop hop hop, suite à la nomination de l'Hongaria au poste de président du directoire et de président de l'OM Jacques-Henri Hérault a quitté ses responsabilités actuelles et rejoindra le conseil de surveillance de l'OM donc Nico, est-ce que tu peux vite nous expliquer ce que c'est le conseil de surveillance parce que je pense que je n'étais pas tout seul à ne pas trop savoir à quoi ça correspondait Non, je pense que celui qui pourrait le mieux expliquer c'est Mourad mais grossièrement c'est plusieurs personnes qui sont censées être là pour surveiller un petit peu ce qui se passe au niveau de la direction de l'OM il me semble, alors ça c'est à vérifier je ne suis pas sûr de ce que je dis mais il me semble que le fils à ma courte il y a été pendant un moment mais est parti je me demande si l'avocat aussi n'y est pas passé enfin en tout cas c'est La Brune à l'époque en fait, moi je m'en souviens de ce conseil de surveillance parce qu'à l'époque La Brune avant de passer président gérait ce conseil de surveillance et c'est comme ça qu'il avait pu un peu piloter le départ de Pape Diouf, etc donc voilà en fait il part du club dans les décisions officielles mais il sera toujours là un petit peu à se surveiller entre guillemets avec d'autres personnes ce qui se passe à l'OM mais bon en tout cas Jacques Henri Hérault n'est plus président de l'OM et ça c'est quand même une super bonne nouvelle parce qu'avec toutes les conneries accumulées depuis plusieurs mois de toute façon on le répète depuis un petit moment Ryan comment ce mec là il peut rester en place avec tout ce qu'il a dit et avec tout Marseille contre lui donc j'avoue que je suis quand même surpris que ça tombe comme ça d'un coup parce que j'avais l'impression que Mac Court il n'en avait plus rien à taper du club et qu'il allait garder Hérault jusqu'à ce qu'il trouvait un acheteur mais bon finalement il a décidé de reprendre le club en main alors au-delà de la surprise du départ de Hérault c'est quand même la nomination de Longoria c'est ça c'est ce que j'avais tout demandé j'en allais un petit peu parler de ça maintenant c'est vrai que c'est particulier on ne s'attendait pas du tout est-ce que ce soit est-ce que ce soit Longoria qui récupère ce poste t'en penses quoi est-ce que tu penses déjà qu'il a les épaules pour être président parce que c'est vrai que Mac Court dans son communiqué je vais vous lire peut-être le petit passage tac 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 je vais essayer de retourner voilà j'ai confié la présidence du club à Pablo son expérience en tant que directeur sportif et recruteur de talent n'a d'égal que son amour du jeu sa principale priorité sera de remettre le football au cœur de l'OM c'est peut-être aussi pour calmer du moins tout ce qui est extra sportif remettre le football au cœur de l'OM c'est déjà une belle initiative on va dire mais est-ce que toi tu penses déjà qu'il a les épaules parce qu'être dirigeant comme ça du moins président c'est autre chose que être directeur sportif et recruteur parce que là Mac Court il donne ça en tant que qualité mais je ne suis pas sûr enfin ce ne sont pas les qualités premières en tout cas d'un président c'est pas un défaut après je pense que la vraie question qu'on va se poser avec Pablo Langoria c'est que voilà président c'est quand même un tout autre rôle déjà on se posait des questions sur directeur sportif il n'avait pas une énorme expérience à ce poste là là il se retrouve parachuté président il est quand même très jeune il faut le rappeler il est plus jeune que moi donc il est très jeune après voilà peut-être qu'au contraire ça va être intéressant d'avoir un président qui a une vision un peu foot du truc pourquoi pas de toute façon j'ai envie de te dire à partir du moment où c'est plus Jacques-Henri Hérault déjà on est soulagé on va juger après comment ça va se passer avec notre ami Pablo Langoria mais moi je dis pourquoi pas après il est très jeune la seule appréhension qu'on peut avoir c'est ce côté trading est-ce que l'OM ne va pas devenir un club trading comme l'a fait Lille ou Monaco à un moment donné moi j'ai un peu peur que ça bascule là-dessus quand même donc est-ce qu'on va pas perdre une identité avec des transferts incessants à chaque mercato c'est une question qu'on va pouvoir se poser mais je pense que avant de s'inquiéter on va déjà savourer le départ de Jacques-Henri Hérault ouais c'est ça on peut savourer aussi l'arrivée du nouveau coach ça a été aussi annoncé dans ce communiqué c'est peut-être pas la meilleure façon de l'accueillir finalement notre cher ami Georges Sampaoli il aurait pu mériter en tout cas un vrai communiqué pour lui un vrai truc etc là c'est un peu glissé comme ça il a un joli paragraphe où il a donné d'ailleurs une belle déclaration qui fait frissonner les supporters de l'OM et les amoureux de ballon parce que voilà il arrive vraiment motivé pour proposer du jeu donc ça c'est quand même du très très positif mais bon t'en penses quoi toi déjà le fait qu'il arrive alors que déjà précisons aussi pendant toute la conférence de presse ils ont vraiment fait de la bonne com en disant ce n'est pas officiel ils étaient vraiment dans ce truc de com parce que personne n'était dupe les journalistes étaient sur place ils m'ont dit bon et voilà ils m'ont dit 3-4 fois Jean Larguet dit tout ce que je sais c'est dans la presse il se fout un peu de notre gueule quand même non non mais je pense que c'est moi je pense que c'est une bonne chose du coup ce que disait Mourad hier dans Débat foot Marseille ça fait un peu de la peine de voir débarquer ce coach avec le président au moins il débarque avec un autre président donc ça moi je trouve ça plutôt positif on va avoir un mec qui va remettre de l'émotion à l'OM et c'est un peu ce qui manque là j'ai envie d'un truc c'est que le public puisse revenir au stade parce que ça va vibrer ça va bouger à l'OM alors il va falloir être un petit patient parce que c'est pas un magicien non plus mais je pense que après quelques semaines au moins on va voir du football offensif on va voir des déceptions parce qu'il va se faire taper en contre de temps en temps mais au moins ça va jouer ça va plus avoir peur ça va jouer la tête haute donc rien que ça c'est positif je sais pas combien de temps ça va durer avec Sampaoli mais au moins à court terme on va reprendre du plaisir à voir jouer l'OM on va arrêter de se faire chier et ça c'est quand même une sacrée bonne nouvelle et son communiqué à Sampaoli c'est déjà il met il met de l'intensité dans ce qu'il dit on m'a dit toute ma vie que l'OM est une passion que le vélodrome s'allume quand l'équipe sera au stade Marseille est un club du peuple je me sens moi-même dans cette chaleur on n'est pas là pour se cacher on va jouer dur rien que ça tu sens que le gars il est à fond donc ouais moi j'ai dit oui allons-y de toute façon on a tellement souffert ces derniers mois moi j'ai envie d'un peu de passion j'ai envie d'un peu de folie c'est sûr ça fait vraiment du bien alors là vraiment beaucoup de messages et beaucoup de gens qui sont sur ce live donc merci à tous d'être là pour nous suivre c'est super sympa et voilà je vois beaucoup de gens contents donc ça fait aussi plaisir c'est vrai que là ces derniers temps les chats c'était pas vraiment joyeux beaucoup de messages négatifs etc mais là voilà les gens sont contents le champagne etc donc voilà Nico du coup c'est vrai qu'on nous parle pas mal c'est Yanis qui nous demande il nous dit bah oui ok mais c'est bien mais dans tout ça est-ce qu'on peut parler aussi du fait que Makourde vient à Marseille pour parler avec les supporters avec les chefs d'entreprise avec les politiques voilà qu'est-ce que tu penses toi aussi de la venue de Makourde qui va arriver à Marseille dans les prochains jours écoute moi j'ai fait vite fait la règle sur le communiqué de presse et j'ai un petit peu conclu par rapport à ça en disant que l'année zéro elle commence maintenant en fait finalement l'année zéro annoncée par Villas-Boas pour cet été ça commence maintenant parce que je pense que là il a mis beaucoup de temps ça on pourra lui reprocher c'est très long mais il a enfin ouvert les yeux il s'est enfin rendu compte que c'était plus possible de garder héros comme président alors j'espère que Hugo Hourard va partir aussi pas forcément au conseil de surveillance qui retourne à Xbox mais le truc qu'il y a c'est que là ces gens-là ne pouvaient plus rester au club donc là il change ça il valide le nouveau coach qui arrive avec un état d'esprit plus offensif en termes de jeu et du coup il vient aussi à Marseille pour discuter avec tout le monde et essayer d'aplanir la chose et heureusement qu'il fait ça parce que là une décision de loin tu vois ça aurait été compliqué et là au moins il va venir il va discuter avec les supporters il va rassurer les politiques il va rassurer les industriels de la région etc donc je pense c'est une très bonne chose je voyais même les supporters et le chambreur mettant Wanted disparu alerte enlèvement où est Franck Macourt ça y est Francky s'est réveillé il est là et donc du coup ça c'est une bonne chose et il a raison il faut qu'il discute un peu avec tout le monde parce que là c'est monté très haut ça y est il a sacrifié héros il aurait dû le sacrifier il y a bien longtemps mais voilà c'est fait et il faut qu'il en discute un peu avec les gens parce que je pense que les gens ont beaucoup de choses à lui dire alors là j'ai un message d'armes Sam il y en a beaucoup qui ont dit ça c'est vrai que c'est assez marrant les gars bravo ils me disent voilà tu vas pouvoir enfin enlever la photo de héros sur le bureau alors on va mettre Pablo tu veux qu'on mette Pablo voilà on va mettre une photo de Pablo on va réfléchir on va faire un brainstorming Pablo Sampaoli peut-être peut-être Sampaoli c'est vrai ouais mais c'est moins ironique donc on peut aussi changer on peut faire un truc pas ironique c'est ça ouais on verra on va discuter on va faire une réunion de famille et on va prendre une décision c'est ça mais écoutez merci beaucoup tous les mecs là qui ont fait des petits dons aussi sur Twitch je vois Neibaf Lapitec Danny Dan qui se sont subs aussi Hyperking qui dit c'est pas Noël mais j'ai reçu le plus beau des cadeaux donc voilà écoute nous un des plus beau du mal à cacher mon sourire ça se voit mais tu sais c'est pour ça en fait que j'ai pas mis ma caméra parce que moi j'ai vraiment le sourire le sourire jusqu'aux oreilles je fais la fête là donc j'ai préféré on a le droit d'être content c'est pas parce qu'on est journaliste qu'on a pas le droit d'être content mais bien sûr à la football club de Marseille on s'est pas caché il fallait qu'il parte ce président et c'était pas possible ça fait longtemps je veux dire nous ça fait un petit moment qu'on le dit c'est pas c'est pas pour se jeter les fleurs je dis ça c'est que nous ça fait un moment qui nous rendait dingue et on n'a pas rejoint un mouvement tu vois l'exaspération ça fait des mois et des mois qu'on n'en peut plus à partir du moment il a commencé à parler de tisane à prendre les gens de haut à raconter n'importe quoi avec ses buts ses doubles buts à 30 mètres c'est des conneries on a commencé à dire mais qu'est-ce que c'est ce mec et dès qu'Omourad il a commencé à faire des dossiers sur les comptes de web on s'est dit mais non seulement c'est un peu un guignol mais en plus au niveau de la gestion financière c'est une catastrophe donc c'est clair qu'on n'en pouvait plus et là avec tout ce qui s'est passé dernièrement sur les Marseillais sur les supporters et compagnie c'était plus possible c'était plus possible et c'est vraiment un soulagement qui parte même en tant que journaliste je suis content de repartir sur autre chose de ne plus avoir un sentiment d'idée de ne pas avoir à ce club là à cause de ce moment c'est franchement c'est un soulagement ce soir c'est ça bon alors écoutez j'ai beaucoup de messages Nico je pense que tu as tu as dû en voir certains ils me disent Ryan il n'a pas mis la cam parce qu'il est en train de se faire une chicha bien sûr chicha pomme non non regardez si vous voulez la dernière émission celle de jeudi vous verrez bien que c'est vraiment Mourad qui tape donc voilà je ne fume pas non ne l'écoutez pas il essaie de le justifier n'importe quoi bon écoute c'est pas grave j'aurais une voix un peu plus virile un peu plus grave si je fumais mais c'est pas ça je suis désolé de vous décevoir les gars pas de chicha pas de cigarette électronique merci à tous en tout cas d'être là plus de 400 420 sur Twitch plus de 1400 pratiquement sur YouTube donc merci beaucoup avant que tu pose une question par rapport à cette histoire de conseil de surveillance j'avais raison et le nom m'est revenu depuis tout à l'heure c'est Didier Poulmer effectivement l'avocat l'ancien l'avocat de Gourcuff d'ailleurs ou de Manodou je crois qui était effectivement je ne disais pas de bêtises tout à l'heure ça me rassure qui a fait partie de ce conseil de surveillance et qui l'avait quitté il y a aussi Olivier de Villemourin ça je l'ai trouvé en cherchant sur internet donc c'est ça c'est un conseil de surveillance il y a plusieurs personnes qui surveillent un peu les décisions mais voilà il ne va plus non plus avoir une position décisionnelle Jacques Henriro c'est fini il ne prendra plus de décision donc même s'il reste un petit peu dans une entité un peu à part dans le club c'est fini il ne prendra plus de décision etc je pense qu'on a Goura OEM il peut le plier comme ça et le mettre à la poubelle non c'est clair je pense qu'ils vont peut-être dégager tous ces trucs là donc ça pourrait être bien ouais donc une question enfin une des prochaines questions forcément c'est sur la vente on me dit bon alors qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'est-ce qui va se passer est-ce que c'est bon signe pour la vente est-ce que c'est mauvais signe pour la vente parce que là c'est vrai que les dernières déclarations de ma courte ça tend plutôt vers vers le fait qu'il reste parce qu'il dit des prochains investissements pour les années à venir etc donc est-ce que ça sent mauvais ou est-ce que ça sent bon alors j'ai confirmé parce que là vient juste de tomber etc alors on n'a pas eu le temps de travailler un minimum mais j'ai une source non vérifiée comme avait dit le journaliste brésilien qui m'a dit que par contre du coup la vente c'était moir tôt donc j'en sais rien moi il y a une source qui m'a dit ça à vérifier c'est pas vérifié donc je vous le donne comme ça je ne sais pas mais a priori ça aurait des conséquences sur la vente ma courte aurait décidé de reprendre le club en main ça serait pas pour vendre tout de suite après peut-être que ça sera pour vendre dans 3 mois j'en sais rien j'ai pas d'info là-dessus j'ai juste eu une personne qui m'a dit que du coup la vente était remise en question donc voilà à voir à suivre c'est pas une vraie info c'est pas vérifié mais c'est ce qu'on m'a dit mais c'est un écho c'est ce qu'on dit c'est le terme qu'on choisit à chaque fois pour dire c'est un écho on a eu un écho là-dessus en disant que c'était pas forcément bon signe pour la vente mais bon voilà on verra bien comment ça va terminer de toute façon alors voilà là on parle beaucoup du poste de directeur sportif donc dans le communiqué c'est bien écrit que Pablo Longoré fera les deux il devrait faire les deux postes mais est-ce que ça annonce peut-être la venue de Luis Campos ça c'est le fantasme de tout le monde non bon ça je crois pas parce que Luis Campos il prend pas un poste comme ça vraiment dans le club je pense que Luis Campos il a envie de continuer à travailler avec sa propre société et d'être rémunéré en étant extérieur au club donc je le vois pas après je peux me tromper je vois pas prendre le poste de directeur sportif est-ce que c'est David Friot qui va avoir une responsabilité plus grande on peut se souvenir que notre ami Larguet en a parlé aujourd'hui en disant que c'est Friot qui gérait tout le recrutement des jeunes et de l'équipe pro donc voilà est-ce que c'est pas lui qui va monter en grade je sais pas alors voilà on va avoir plus de détails c'est un peu comme quand Macron il balance des infos et dans les jours après t'as le détail des mesures là c'est un peu pareil là il y a un gros communiqué qui est tombé et petit à petit on va avoir un peu le détail qui va être communiqué exactement bon on est en train de négocier là pour avoir un invité tu te négocies toi aussi toi en même temps exactement je suis en train de négocier pour avoir un invité là actuellement en direct grosse négociation entamée Nico du coup on nous parle forcément comme je t'ai dit tout à l'heure de Louis Campos et là il y a pas mal de gens qui commencent à s'enflammer en se disant moi j'ai trop hâte au prochain Mercato là ça va être incroyable parce que justement il parle d'investissement Maccourt dans le communiqué donc voilà il dit en ce qui concerne le développement et l'investissement pour les prochaines générations donc bon on sait pas trop ce que ça veut dire vraiment dans un sens mais est-ce que toi aussi tu commences à avoir hâte de tout ça je pense que le côté l'aspect financier des choses c'est peut-être le côté clim de tout ça parce qu'on a toujours des doutes sur l'état financier du club et là c'est très bien que Jacques-Henri Hérault se retrouve au conseil de surveillance par contre l'aspect financier ça ne règle pas les problèmes on sait que l'OM a des dettes depuis plusieurs saisons et que là en plus avec Mediapro et le Covid en plus ça a rajouté quelque chose d'assez énorme donc là les finances du club elles sont très compliquées qu'est-ce que le club peut faire alors d'un côté on peut être très inquiet d'un autre côté on peut se dire qu'en prenant Saint-Paulic il n'y a pas un petit salaire non plus en prenant Milic même si c'est que pour quelques mois ou en proposant un contrat à Thauvin qui est un peu plus que ce qu'il gagne aujourd'hui ça veut dire qu'il y a encore de l'argent donc voilà donc il y a des signes aussi qui peuvent aller dans l'autre sens c'est pas non plus la ruine complète donc je ne sais pas où McCourt peut trouver de l'argent est-ce que McCourt va essayer de trouver des investisseurs comme l'a fait Olaz avec les chinois voilà maintenant on peut imaginer plein de choses là ce n'est pas des infos que je donne c'est des théories c'est de la spéculation de l'imagination qu'est-ce qui pourrait se faire parce qu'il y a quand même un gros problème financier même si l'OM va rentrer de l'argent avec la Ligue des champions etc enfin de la saison dernière enfin de cette saison ils sont plantés ils vont quand même prendre un peu d'argent ils ont quand même des dettes énormes donc comment ça va se passer pour combler ces dettes et pour avoir de l'argent pour reconstruire une équipe qui va perdre énormément de joueurs cet été moi là j'ai un gros doute encore et c'est là où il va falloir qu'on ait des réponses là-dessus parce que pour l'instant il parle de réinvestissement mais lui il va réinvestir encore dans ce club il n'a pas suffisamment perdu d'argent donc là on peut avoir un doute là-dessus c'est là-dessus où je ne vais pas m'enflammer en fait je suis super content qu'Hero soit un change de poste mais là je reste un peu méfiant quand même alors je vois un message là qui dit s'il vous plaît pas de Thauvin parce que imaginons peut-être dans ces investissements c'est garder les forces en présence on va dire et une des forces offensives en tout cas c'est Florian Thauvin qui est en fin de contrat on a vu aussi Calcio Mercato qui nous a dit nous a informé ces dernières heures que Georges Sampaoli pardon je vais commencer à les confondre Pablo Longoré et Sampaoli Sampaoli qui dit qui aurait déjà commencé à négocier avec Thauvin pour qu'il puisse rester donc du coup voilà est-ce que toi tu signerais en tout cas pour une prolongation maintenant de Thauvin avec de nouveaux investissements de ma courte dans les jours à venir franchement il y a quelques mois je t'aurais dit oui maintenant je crois que j'ai envie de tourner la page Florian Thauvin à l'OM je pense que j'ai envie de voir je l'avais dit déjà dans une émission j'ai envie de voir un droitier à droite j'en ai marre de ses faux pieds je veux du jeu collectif je veux que ça joue ensemble je veux que ça aille vite je me sers de la pelle à droite pour faire un crochet et enrouler la frappe il a marqué plein de super beaux buts on va pas les oublier Florian Thauvin je pense qu'il aime mais je pense qu'il faut passer à autre chose pour moi Thauvin même si c'est un bon joueur ça sera jamais un top class et dans le jeu collectif il y a des limites j'ai pas envie que ça devienne ta tête de gondole comme l'a pu être Payette je pense que c'est des erreurs de casting c'est des bons joueurs qui t'apportent plein de choses et qui sont au-dessus dans plein de niveaux mais j'ai envie d'autre chose je pense que l'année zéro t'as un nouveau coach t'as un nouveau président je veux des nouveaux joueurs je veux que Sampaoli nous construise une équipe avec des nouveaux joueurs qui vont jouer ensemble un football attrayant collectif qui va vers l'avant qui presse qui essaye de rouler sur tout le monde moi je veux ça et je suis pas sûr que Thauvin il ait le profil pour ça souvenez-vous d'ailleurs l'année de Bielsa c'est peut-être un des rares qui avait eu beaucoup de mal il a progressé par la suite je pense grâce à cette année là mais c'est un de ceux qui était le plus en difficulté dans ce que lui demandait Marcelo Bielsa donc moi Thauvin je respecte totalement ce qu'il a fait à l'OM mais je pense que j'ai envie de passer à autre chose après c'est mon avis oui bien sûr du coup c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir l'avis des gens donc j'ai balancé un petit sondage sur Twitch comme ça au moins les gens peuvent voter sur un échantillon de quasiment 500 personnes donc allez-y les gars votez tous si vous avez la possibilité comme ça au moins on pourra un peu voir l'idée que se font les supporters à ce sujet alors oui on nous parle là sur Youtube j'ai pas son pseudo pardon mais on nous parle de Ouvrard du coup qu'en est-il d'Ouvrard ? qu'est-ce qui va se passer pour Ouvrard ? bon on sait pas mais on espère qu'il est dans les valises de Jacques-Henri parce que Ouvrard mon lapsus révélateur Évrard je pense que c'est les mêmes ces mecs donc je pense que Hugues Ouvrard head of business qu'il aille faire head of business ailleurs je pense que ces gens-là ils ont été un peu méprisants et un peu condescendants avec les Marseillais ils ont une vision qui ne correspond pas du tout à ce qu'est le club c'est un club de passion c'est pas un club de consommateurs et de calcul machin il faut arrêter avec ça bien sûr tu es dans un monde moderne où c'est ultra capitaliste il ne faut pas se leurrer que tu te retrouves avec un club de football qui calcule pour essayer de développer de développer la marque etc ok c'est pas beau ça ne nous fait pas rêver mais ça fait partie du truc à partir du moment où la priorité c'est le terrain c'est la passion et que tu laisses les supporters vivre leur passion comme ils veulent tu vois tout ça c'est des à côté ok ça ne m'intéresse pas mais ça ne me dérange pas mais à partir du moment où tu te concentres uniquement sur les à côté et que tout plie l'essentiel là ça me dérange tu vois donc il y aura toujours des mecs pour bosser là-dessus la com développement à l'étranger etc la gestion du stade qui était plutôt bien faite parce qu'avant le covid ils arrivaient quand même à bien remplir ce stade je ne suis pas contre tout ça je ne suis pas à fond derrière tout ça mais je ne suis pas contre mais ce qui m'intéresse c'est le terrain moi je veux vraiment qu'on se concentre sur le terrain qu'on retrouve des émotions et que ça soit la priorité du club et que ça ça soit des à côté le développement à côté ok mais priorité une équipe qui fasse rêver qui fasse vibrer c'est ce qu'on veut exactement écoute là j'ai Sébastien Vive qui nous dit et un président intérimaire comme Chico Lunghi est-ce que ça peut être envisageable maintenant ? je crois qu'il a pris sa retraite Chico il n'est pas disponible exactement je vois beaucoup de messages les gars sur Thibaut Vézirien on se calme arrêtez parce que là il y en a certain que je vais devoir bannir parce que c'est un peu trop donc calmez-vous mais oui forcément je pense qu'il en parlera un petit peu de tout ça avec la vente etc petit point sur le sondage Nico j'ai exactement alors attends hop je vais essayer de voir vraiment les résultats alors tac j'ai 110 votes pour non j'en veux pas je veux plus de Thauvin je veux pas de prolongation de Thauvin 25 personnes qui nous disent oui et 10 personnes qui se prononcent pas donc voilà mais sur pratiquement on va dire les 140 c'est quand même pas mal sur 140 140 personnes qui ont voté l'attendant elle est forte exactement alors j'ai une petite info la dernière minute que c'est un journaliste c'est Thomas Bonavant qui nous dit Georges Sampaoli s'est longuement renseigné sur la situation à l'OM et se méfier de Jacques-Henri Hérault il ne voulait pas être lié à lui il n'a discuté qu'avec Longoria et Makourte et il souhaite une prise de contact rapide avec le centre de formation pour lancer son projet donc voilà peut-être qu'aussi ça a dû jouer le fait que Sampaoli ne voulait pas du tout parler avec Hérault et c'est bon de toute façon c'est ce qu'on nous disait nous aussi on savait très bien que les deux ça ne collerait absolument pas que le profil des deux hommes c'était pas du tout compatible on en a parlé plusieurs fois ici dans nos émissions où on disait non Sampaoli c'est pas du tout Hérault compatible et là il arrive en tout cas en terrain un peu plus conquis finalement non complètement et puis bon là je pense que je sais pas qui a glissé cette information là mais si c'est glissé par un Longoria par exemple je trouve ça très intelligent de dire ça ça redonne un peu son image à lui voilà c'est à dire que là on dit voilà on fait table rase de cette présidence passée après c'est pas complètement délirant parce que c'est vrai qu'on le dit depuis le début à partir du moment le nom de Sampaoli est sorti on a tout de suite dit mais c'est pas du tout Hérault compatible et dans les deux côtés et même on se disait mais comment un mec comme Sampaoli il se dit je vais travailler dans ce club qui est un club de passionnés et à sa tête on a le mec le plus austère qui existe au monde c'est pas possible donc je pense qu'effectivement ça paraissait compliqué même si Hérault avait pris du recul ça paraissait compliqué bon là au moins il arrive il est Hérault donc c'est beaucoup plus clair c'est bon ouais alors tac j'essaie de lire un maximum de messages les gars mais il y a vraiment vraiment beaucoup beaucoup de gens donc je suis désolé là bon on nous dit forcément ça y est ça commence à avoir des noms pour prochain président mais les gars je crois qu'il est là pour un moment notre ami Langoréa je pense pas que ce soit juste mis là comme ça on ne sait pas ça je sais pas je pense que là il est allé je pense que Makourt a décidé de reprendre les choses en main chose qu'il aurait dû faire depuis très longtemps et que là il serait un peu plus pressé parce que c'est vrai que dans l'absolu tu te dis est-ce que c'est le profil idéal Langoréa je pense que c'est un peu comme Larguet quand t'as plus de coach qu'est-ce que t'avais sous la main il n'allait pas mettre Ouvrard président de l'OEM donc si tu voulais vraiment envoyer un signe fort et échanger tu mets Langoréa le seul mec qui avait un peu une aura positive à Marseille actuellement même si je trouve que cette aura est un petit peu démesurée j'ai encore entendu je crois que c'est hier ou avant-hier dans l'after Jonathan Maccardi raconter vraiment il exagérait complètement sur Langoréa Langoréa il a fait des bonnes choses mais il faut se calmer on en a parlé il n'y a pas longtemps Simili qui part pour 12 millions cet été où le Sénarique pour l'instant ce n'est pas non plus une grosse réussite l'Irola c'est cher etc moi je ne dis pas qu'il fait du mauvais boulot Langoréa mais je ne trouve pas ça génialissime encore j'attends si tu peux garder Milik et qu'après il consomme une belle équipe tu dirais bravo bravo Pablo pour l'instant je temporise un petit peu parce que je trouve que l'enflamme autour du travail de Langoréa elle est aussi forte parce que autour c'était tellement nul entre les résultats de l'équipe le niveau de jeu proposé le président et toutes les conneries mises en place par l'OM c'est sûr que lui ça paraissait positif et je ne dis pas que ce n'est pas positif quand tu veux venir Milik c'est un bon coup surtout si tu peux le garder mais on va se calmer je veux dire Langoréa pour l'instant je ne lui donne pas totalement carte bleue je le surveille encore oui c'est ça et puis même moi je suis plutôt d'accord avec sa vision à lui de cette situation il avait dit en conférence de presse on verra à la fin de la saison et c'est là où on fera vraiment les bilans un peu comme les bulletins à l'école il avait dit ben là c'est la même chose on verra surtout à la fin de la saison si ces recrues ont apporté vraiment quelque chose ou si c'est plutôt le travail des deux coachs enfin même des trois coachs on va dire à la limite qui ont permis peut-être à l'OM d'aller accrocher cette place d'Europa League dont on rêve pour l'instant mais du coup voilà on verra bien comment ça se déroule beaucoup de messages aussi par rapport à Saint-Pauli on me demande est-ce qu'il est déjà à Marseille est-ce qu'on a des infos là-dessus pour l'instant moi personnellement je n'ai pas vu ça je ne sais pas s'il est déjà arrivé à Marseille ce qu'il faut savoir surtout c'est que il faut encore arriver à Marseille mais il devrait arriver il devrait arriver rapidement parce que les premières infos au début de semaine c'était qu'il débarque directement après son dernier match donc son dernier match c'était hier si je ne dis pas de bêtises je crois que c'était hier soir le dernier match avec même s'il était suspendu je crois que c'était hier soir donc il pouvait il pouvait décoller directement après mais là des dernières infos c'était plutôt une arrivée peut-être dimanche ou un truc comme ça de toute façon il y a les fameux jours d'isolement à respecter même s'il est là il ne va pas pouvoir prendre l'équipe tout de suite donc je ne sais pas comment ça va se passer ça on va voir en tout cas il ne va pas coacher Lyon ça c'est sûr je ne pense pas qu'il ne puisse pas me faire Lille il sera peut-être sur le banc pour le match de coupe après ou alors pour le match en retard face à Rennes mais je ne pense pas qu'il puisse prendre en tout cas il est officiellement intronisé je ne sais pas comment ça va se passer pour cette histoire de quarantaine de 7 jours la fameuse septaine oui voilà mais on ne sait pas du coup est-ce que c'est 7 ou c'est 10 parce que apparemment les lois ont changé c'est vrai que c'était passé à 10 effectivement peut-être 10 tu as raison donc peut-être que c'est 10 jours si c'est 10 jours ça va être très juste ce sera Rennes ce sera pas le match ce qui sera donc le 7 mars face pardon le 7 mars qui sera du coup face à Canet en Roussillon si je ne dis pas si c'est ça mais ce sera un petit peu compliqué de le voir à ce moment là alors on me pose aussi des questions par rapport à Nasser Larguet parce que c'est celui qui du coup perd un peu aussi son poste dans un sens de coach non il est pas pareil voilà c'est pas qu'il perd son coach sans son truc c'est que voilà il va retourner à son poste au centre de formation donc ne vous inquiétez pas pour notre cher Nasser Larguet tout va bien avec lui je pense que c'était une bonne chance pour lui mais depuis il ne cache pas que lui son objectif c'est gérer le centre de formation et je ne pense pas que c'est du flan c'est pas du blabla ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas régalé à faire ce qu'il a fait avec les pros mais je pense que lui son objectif c'est pas ça et lui s'il a passé ses diplômes de coach c'est pour bien comprendre tous les rouages etc. du football mais lui c'est les jeunes c'est le centre de formation et on l'a vu aujourd'hui les journalistes ça fait plusieurs jours qu'ils à chaque fois lui disent est-ce que vous prenez au jeu etc. parce que c'est le fantasme en fait de tout le monde moi j'ai l'impression qu'il va être très content de retourner au centre de formation après il y a une question qui lui a été posée par Jean-Claude Lebois de la Provence qui n'était pas anodine il lui a demandé s'il était sûr de retrouver son poste au centre de formation Jean-Claude Lebois il lui a posé cette question parce qu'il y a des rumeurs de tensions entre Larguet et Longoria parce que Longoria est en train de tout restructurer etc. il y aurait des tensions par rapport à la gestion des jeunes etc. par rapport au recrutement des jeunes tout ça donc c'est pour ça qu'il lui a dit ça et Larguet a quand même dit si je ne reçois pas une lettre de renvoi oui je récupérerai mon poste et je serai encore en place la saison prochaine donc tu vois il y a un peu un flou encore là dessus je ne sais pas comment ça va se passer surtout que maintenant il est devenu président de Longoria c'est des rumeurs je ne dis pas que c'est vrai c'est des rumeurs donc je comprends qu'on pose la question on sentait un petit peu gêné avec ça Larguet donc je ne sais pas comment ça va se passer il va falloir travailler aussi maintenant avec Sampaoli donc voilà c'est tout un chamboulement on va voir comment ça s'articule mais Larguet il faut arrêter Larguet il n'allait pas devenir coach il n'a pas l'ambition de coacher des équipes pro lui ce qu'il veut c'est gérer les jeunes il le faisait encore donc là il va retrouver son rôle au centre de formation je pense d'ici une dizaine de jours et il sera très content comme ça donc c'est bien c'est une belle parenthèse pour lui oui voilà c'est ça c'est une belle parenthèse comme tu l'as dit mais oui oui normalement il devrait retrouver son poste il n'y a pas de problème et c'est vrai tout à l'heure tu parlais de tout ça en disant il y a eu un petit moment de gêne etc à ce moment là c'est la dernière fois qu'il y a eu ça c'est mise en demeure non pardon pas mise en demeure mise à pied pardon non c'était démission voilà démission et mise à pied d'André Villas-Boas quelques jours plus tard donc c'est vrai c'est vrai il avait pris à partie d'ailleurs Langorien en disant tu veux dire devant tout RMC que tu vas me virer ou quand tu vois la suite c'est qu'il y avait déjà quelque chose bien sûr c'était pas anodin cette petite déclaration et c'est vrai que Ben me l'avait dit parce que je crois qu'il était à cette conf et moi en le regardant derrière mon écran je n'avais pas ressenti comme lui il m'a dit putain il y avait un malaise c'est vrai qu'il y avait quand même un malaise on me dit aussi merci pour le live vous êtes les seuls réactifs comme ça merci beaucoup à toi John merci d'être là c'est quand même une grosse info et j'avoue que j'avais pas trop la motaille pour le faire mais vu que c'était une nouvelle qui m'a redonné du sourire c'est ça on a échangé avec Ryan je fais allez vas-y Ryan enfin là ouais allez go Ryan il était motivé pour rentrer dans les petits secrets persos en plus ta copine n'est pas là donc on peut y aller c'est ça on n'est pas en train de te niquer une soirée sympa non 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 du coup tu pourras revoir ta série plus tard et on se fait un live et après exactement j'étais devant la première mi-temps de Nice-Rennes enfin de Rennes-Nice pardon qui est d'ailleurs mais pénalty pour Nice d'ailleurs à Mingouir ah putain c'est bon ça mais non un ancien lyonnais une deuxième place un ancien lyonnais qui a eu un pénalty c'est normal ils sont formés pour ça exactement bon Nico comme tu veux est-ce que tu veux qu'on continue un petit peu désolé on n'a pas pu avoir notre invité non c'est vrai qu'il a fait le mort ça se réglera en interne non après je comprends non mais on peut continuer un peu parce que je crois qu'on a pris l'antenne à la demi on peut faire un peu plus quand même qu'une demi-heure si vous avez des questions alors j'ai vu juste un truc je crois que c'est RMC Sport le tweet a été ressorti sur la fameuse déclaration d'Ouvrar il n'y a pas longtemps à OM Nation aux supporters d'OM Nation où il avait dit pour lui c'était la bonne personne de l'OM c'est son club il a mis 370 millions dedans il a le droit de décider qui le dirige et voilà il a le droit de décider qui le dirige donc merci héros il a bien décidé il a bien décidé bon après on peut quand même aussi on pourra quand même j'espère qu'il va donner des interviews quand il va venir à Marseille parce que j'espère qu'il va nous expliquer pourquoi il a mis autant de temps à virer héros c'est quand même incroyable c'est sûr on espère le voir soit en conférence de presse après Frank you're welcome hey Frank we're in the studio what the fuck Frank non mais voilà s'il va venir au studio il n'y a pas de problème mais voilà en tout cas c'est une très bonne nouvelle on est tous super contents je vois des messages aussi des gens qui ne savaient pas du tout ce qui se passait ils disaient mais attends mais qu'est-ce qui se passe là il se passe quoi non sérieux donc bon c'est vrai que là les mecs sont encore sur la vente oh les gars ah oui là il y a une reprise en main du club ça va pas dans une direction de la vente alors après ça peut être aussi une reprise en main du club pour une vente ultérieure j'en sais rien moi je n'ai pas d'info là-dessus comme je le disais tout à l'heure les premiers trucs qu'on a eu c'était plutôt que du coup ça mettait la vente en stand-by en tout cas c'est ça donc c'est pas du tout si Maccourte il remet tout d'équerre là après ça peut aussi pour être une vente à la fin de la saison moi je n'excuse rien et de ce qu'on de ce qu'on de ce qu'on a un petit peu entendu là c'était plutôt Maccourte reprend le club en main et là la vente n'est pas d'ordre du jour donc ça veut dire que peut-être que c'est repoussé j'en sais rien après on n'a pas suffisamment d'infos là-dessus ça va être intéressant de voir ce que va dire Thibaut Vézérien aussi parce que là tout le monde lui tombe dessus mais je pense que lui aussi il va peut-être avoir des infos vu que lui il avait des contacts le mec qui lui parlait de la vente lui il va peut-être avoir des infos ça va peut-être capoter on n'en sait rien donc ça ça va être intéressant à suivre oui mais là on a le barbue fit qui dit comment voulez-vous vendre un club s'il est pourri par héros il y a peut-être oui c'est cette théorie là aussi que tu es en train d'évoquer et c'est vrai que oui c'est une théorie Gustavo qui nous demande est-ce que vous vendez FCM non je crois pas c'est pas prévu ça Nico une vente hashtag vente FCM c'est comme ma courte ça dépend du chèque on demande beaucoup d'argent voilà beaucoup 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 mais pour l'instant bon moi je parle pas je suis pas actionnaire mais bon je peux négocier le contrat si vous voulez on discutera non non mais non pas de vente FCM vente OM peut-être mais pas vente FCM non mais pour revenir avec cette histoire de vente 2 secondes tu vois on disait que que héros il nettoyait les tribunes les virages pour pouvoir vendre le club mais tu vois je veux dire comme je disais tout à l'heure des signes pour la vente tu peux en voir partout parce que là tu peux aussi te dire l'inverse comme on disait te dire ben voilà ma courte il s'est dit que là avec héros il y avait une telle détestation autour du club c'était pas possible de le laisser comme ça en attendant donc au contraire peut-être reconstruire une image positive avec Sampaoli et Longoria pour reconstruire une équipe qui va de vers l'avant et qui propose du football voilà pour peut-être le vendre après j'en sais rien mais on verra oui il a dit là que t'es signé Timo Vésirien mais c'est vrai qu'il s'est peut-être un peu avancé là-dessus j'en sais rien comme on vous l'a déjà dit nous on avait discuté avec deux personnes qui nous ont parlé de négociations avec les Saoudiens et eux ils nous disaient pas qu'il y avait quoi que ce soit signé donc voilà alors j'ai aussi vu voilà là je vois je vois un petit peu l'article de Foot Mercato mais je crois que c'était une info voilà RMC Sport les joueurs de l'Olympique de Marseille ont appris cette nouvelle via les réseaux sociaux et ça c'est quand même fou il y avait vraiment pas de communication avec les joueurs c'est quand même assez étrange tu y crois toi ou tu crois que c'est juste un petit peu de son vrai ils auraient pas d'intérêt à faire glisser cette info c'est un peu ridicule même comme un info non mais c'est comme je le disais je crois que c'est la Provence qui a sorti le communiqué d'Image 7 en premier et vu comme le communiqué était présenté ça donne l'impression que c'était presque comme un brouillon donc j'ai l'impression que le truc il a fuité avant que ça soit lancé officiellement tu vois c'est un peu bizarre parce que je sais pas si toutes les rédactions l'ont reçu est-ce que l'équipe ils ont publié des extraits mais ils ont pas mis directement le communiqué je sais pas comment ça s'est passé on était pas dans le secret des dieux ouais mais ça doit être quand même assez étrange pour les joueurs d'avoir vu ça comme ça sur c'est clair sur les réseaux bah ouais ouais c'est quand même très très bizarre mais bon après il y en a d'autres il y en a certains qui doivent être soulagés ouais ouais clairement bien sûr forcément il y a des joueurs qui doivent pas du tout apprécier mais bon non bah du coup pour ouvrir les gars on sait toujours pas on en a parlé j'ai eu beaucoup de beaucoup de messages encore mais voilà les gars on sait pas encore tac 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 alors Biquette qui dit du coup on follow à nouveau l'OM sur les réseaux bah écoutez ça dépend de ce que va dire Mac Courte on verra faut pas non plus tomber dans l'enflammade dans ce sens là je pense je sais pas ce que Nico en pense il nous dira dans un instant non je pense que oui faut pas tomber dans l'enflammade je suis d'accord avec toi voilà faut peut-être attendre un peu de voir ce que ce que Mac Courte va dire parce que s'il nous dit là il a dit bon des inocupes des investissements machin mais s'il dit voilà on va profiter de ces fins de contrat de ce qu'on va gagner entre guillemets avec les gros salaires repartir sur une bonne base c'est déjà du positif mais ce sera peut-être pas des énormes investissements après s'il dit bah voilà moi je reviens avec un nouveau truc et on va réinvestir et on aura tel budget pour le prochain mercato ou quoi là ok on pourra un petit peu voir mais là pour l'instant on sait pas quoi on sait pas du tout où on va on attend qu'il arrive qu'il parle qu'il évoque tous ses sujets et comme t'as dit Nico j'espère qu'il répondra à quelques questions parce que si c'est juste pour venir à Marseille et faire une vidéo pour l'OM avec des questions de l'OM ça sert à rien nous on veut aussi que les journalistes aillent un peu parler et un peu transmettre finalement les questions des supporters parce que c'est c'est ce qui compte on a envie de savoir où l'OM va complètement et après il y a quand même une étape importante qui est franchie avec le fait que Hero soit relégué dans un rôle au conseil de surveillance donc c'est quand même symboliquement c'est pas anodin c'est quand même l'impulsion pour un nouveau départ je crois que dans le communiqué à un moment donné c'est un nouveau chapitre clairement il tourne une page nouveau chapitre c'est tu tournes une page et c'est pas un mot anodin c'est clairement tu vois c'est pas genre je déplace un peu Hero et il reste là non non là il tourne quand même une page il est mis au conseil de surveillance c'est pas du tout un poste de président là j'ai vu sur Twitter un tweet host dire ouais non il est pas écarté il est au conseil de surveillance il est pas écarté mais il est quand même mis de côté donc c'est quand même c'est important c'est pas anodin et je pense que par rapport à la guerre entre les supporters et la direction du club il y a quand même une étape qui vient d'être franchie maintenant comme tu dis je suis d'accord avec toi on va attendre que McCourt vienne on va voir ce que va dire McCourt et c'est ça qui va redonner une dynamique ou pas il faut que son discours il soit convaincant il faut qu'il dise qu'effectivement il s'est peut-être planté avec Hero que Hero avait pris un mauvais chemin et que voilà il a vu que ça allait trop loin et que c'est pas que lui d'ailleurs il faut relire le communiqué il dit l'OM c'est un club de passion Longoria il dit on peut pas être à l'OM sans la passion tu vois c'est totalement à l'inverse de ce que disait Hero il y a quelques temps c'était l'antipation et surtout comme McCourt le dit à la fin c'est sa principale priorité donc celle de Longoria sera de remettre le football au coeur de l'OM et je pense qu'il y a vraiment ce truc là de remettre le foot remettre les supporters remettre l'engouement la passion etc et peut-être reprendre tout ça en main parce que là les gars c'était cata quoi ça avait plus aucun sens c'était plus un club de foot donc je pense que lui aussi il a dû avoir peut-être un peu plus d'écho là ces derniers jours avec tout ça et tout ça et donc bon c'est une grosse j'aime pas ce mot pour un club mais c'est une grosse entreprise entre guillemets donc il lui a peut-être fallu un petit peu de temps pour savoir ce qu'il allait faire et là maintenant peut-être qu'il a les idées un peu plus claires qu'il a été conseillé par d'autres personnes et qu'il est en train de restructurer après voilà nous on a toujours été à dire on veut que Hero dégage parce que c'était vraiment enfin sa gestion n'était pas bonne et je pense que vous êtes tous d'accord avec nous mais ma courte en vrai si son disons que si la personne à qui il délègue elle est bonne tout son projet il peut encore continuer quoi la vente c'est pas un truc inéluctable c'est pas le truc qui on parlait souvent d'un point de non-retour machin et en fait je suis pas sûr qu'on y soit vraiment arrivé le point de non-retour il est arrivé avec Hero et là s'ils arrivent vraiment à tourner cette page et à tourner ce chapitre comme il le dit vraiment balayer ça et du coup revenir avec un truc une page blanche et en plus ce qui est bien c'est que les situations contractuelles se prêtent à ça vraiment donc comme le disait Villas-Boas et comme tu l'as dit tout à l'heure Nico c'est l'année zéro le nouveau chapitre le nouveau projet et peut-être repartir sur de bonnes bases avec beaucoup moins d'erreurs et se servir de toutes ces erreurs qui ont été accumulées pendant ces années pour ne pas les reproduire donc on verra bien on verra bien comment ça va se passer mais en tout cas c'est du positif on va déjà être content pour ça je pense faut déjà prendre voilà faut prendre déjà parce que c'est pas évident ces derniers jours il y a même des gens qui commencent à être un peu parano en disant mais attendez là ça fait deux jours il s'est rien passé donc il va se passer une merde là et je faisais partie de ces gens là en disant oula c'est vrai que c'est très très calme c'est vrai que l'OM en ce moment c'est peut-être un petit peu trop calme ouais c'est ça j'aime pas trop j'aime quand c'est un petit peu moins calme c'est Jamel Debbouze qui dit ça dans Mission Cléopâtre je crois donc du coup j'ai vu passer un message juste deux secondes sur Youtube qui dit le conseil de surveillance valide tout donc ça craint quand même si héros j'ai envie de vous dire les gars le conseil de surveillance oui il est là pour surveiller mais ça fait quatre ans que héros il fait n'importe quoi et qu'il valide aussi donc je veux dire je ne suis pas sûr qu'ils aient un pouvoir si important que ça à vérifier mais bon héros il a quand même fait son agora OM avec le conseil de surveillance etc il ne faut pas non plus être dupe par rapport à ma courte parce que ma courte c'est pas il a un peu les mêmes idées que héros au niveau de la gestion des trucs il ne faut pas encenser ma courte parce que ça y est il a viré héros moi je ne vais pas m'enclamer non plus et par rapport à la vente le gros truc qui reste par rapport à cette histoire de vente ça reste quand même l'argent parce que c'est les déficits c'est un club c'est un gouffre financier pour ma courte actuellement donc ça ça n'en avait en rien cet argument massue pour une vente à un moment donné alors est-ce que ça sera plus tard ou etc je n'en sais rien mais en tout cas ça ça reste en suspens cette histoire d'argent parce que ma courte je ne suis pas sûr qu'il ait encore envie de remettre 150 millions d'euros pour renflouer le club et refaire une équipe j'en sais rien peut-être qu'il va le faire mais ça me paraît surprenant donc là c'est ça aussi qui pousse encore à se dire que le truc final ça sera quand même une vente à un moment donné oui voilà bon ça on verra bien mais c'est vrai que Raoul qui dit mais avec quel argent les gars ça on n'en sait rien mais ce sera lui aussi de nous le dire et de voilà on verra on verra tout ça là pour l'instant c'est la bonne nouvelle et toutes les interrogations que vous avez je pense que on aura des réponses dans les jours qui viennent pour l'instant on ne peut pas vraiment vous les donner parce que nous même on ne sait pas on est dans la même timelapse que vous on va dire enfin timeline plutôt donc du coup voilà on ne sait pas pour l'instant on ne sait pas alors on m'a envoyé encore là et puis là je vois ça parle avec quel argent avec quel argent les gars vous écoutez ça fait dix fois que je le dis je dis le gros point noir qui reste c'est qu'il n'y a toujours pas d'argent et qu'il y a d'énormes déficit et que même s'il y a eu 130 je crois millions d'euros on ne sait pas d'où ils viennent qui ont été remis ou que c'est un jeu d'écriture qui a été fait en octobre on n'a toujours pas les détails parce que l'OM n'a pas publié les documents donc on ne sait pas ce que c'est et les déficits cette saison pour cette saison c'est au moins 150 millions a priori donc c'est compliqué oui l'OM est en grosse difficulté financière et héros ou pas héros ça ne change strictement rien à ça c'est juste que maintenant on n'a plus héros comme président c'est une très bonne chose mais je le redis on ne change pas d'avis par rapport à ça c'est très compliqué financièrement et c'est pour ça que je dis que tu ne peux pas exclure une vente à un moment donné aussi et une vente ça peut être aussi entre les deux saisons donc moi je n'exclus rien parce que financièrement l'OM est en difficulté et que Marc Courte est en difficulté c'est en fait ça qui crée ça maintenant si le coronavirus avec plusieurs choses ça s'améliore que tu as des gens qui peuvent revenir dans le stade donc du coup tu peux te dire que tu peux faire un peu de billetterie si Canal Plus reprend les droits pour trois ans et que tu sais exactement combien tu vas toucher sur les trois prochaines années en termes de droits télé déjà tu as un peu une chose est sûre aujourd'hui il n'y a pas d'argent et est-ce que Marc Courte veut réinvestir je ne sais pas est-ce que Marc Courte cherche des investisseurs pour réinvestir à sa place sans forcément vendre au club je ne sais pas mais en fait il faut moi je mets toutes les hypothèses sur la table je ne suis pas en train de vous dire j'ai des infos il y a ça je vous dis juste les seuls trucs où on est sûr c'est qu'il y a des déficits chaque année depuis trois, quatre ans et que Marc Courte a déjà remis beaucoup d'argent et je ne suis pas sûr qu'il a envie d'en remettre voilà mais comme tu as dit tout à l'heure avec des investisseurs etc il y a possibilité en tout cas de réinjecter de l'argent dans ce club et donc voilà c'est possible aussi on peut avoir un invité surprise finalement pour la fin du live ah bah oui je viens de voir ça bravo j'avais pas vu j'envoie le lien tout de suite et on espère l'avoir très bientôt on va avoir un peu son avis comme ça il nous aura fait une grosse semaine ça fait plaisir c'est clair bon on dit pas le nom les gars mais bon vous savez très bien de qui on parle on va pas se mentir moi en attendant en attendant qu'il arrive du coup qu'il ou elle allez on fait encore le suspense oh putain le site de balle c'est clair non non mais du coup du coup oui juste avant ça j'ai un petit tweet à te montrer c'est un avocat qui s'appelle Sofiane L. Baroudi qui est un avocat entre Cannes Paris qui met affaires pénales immobilier presse et j'ai bien vérifié c'est un vrai cabinet d'avocats qui existe et c'est un vrai compte twitter donc voilà et qui met ça il met en dépoussière avant la grande manoeuvre à l'Elohem donc bon c'est vrai que c'est très énigmatique mais bon en même temps c'est pas vraiment énigmatique on peut s'habiller et il a mis en réponse le champ est libre pour le vert le vert c'est le drapeau exactement donc bon voilà c'est le drapeau et la couleur des billets c'est ça mais bon de toute façon ce que je disais tout à l'heure il y a une personne qui nous a dit que ça a compliqué la vente mais moi je suis pas je n'en sais rien je n'en sais rien c'est pas à vérifier et on va attendre de voir ce que va dire déjà Thibaut ça va être intéressant de voir comment on va être les réactions derrière mais ça peut aussi se dire que c'est peut-être il prépare une vente tout est possible on peut rien écarter en tout cas ça va bouger accrochez vos gars c'est l'OM c'est fou depuis janvier là ça part dans tous les sens mais voilà c'est comme ça tout est possible moi j'écarte aucune solution en tout cas moi je suis content que notre ami Réau soit viré j'ai notre ami Yanis du podcast avec Mouad qui a mis alors Hugues Ouvrard on enchaîne les journées de merde on dirait ça va bien faire rire bravo Yanis tu me fais rire en référence du coup à ce qu'il avait dit à quotidien en disant que je vais passer une journée très compliquée mais là c'est vrai que c'est pas facile quoi je crois qu'il avait dit le jour des nerfs ouais ouais c'est possible c'est possible j'ai plus exactement le souvenir mais attention tan 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 tana nan il est là il est de beau incroyable tu veux participer à notre petite fête Mouad ou quoi ? c'est ça je voulais participer je voulais tu as profité avec vous tu vois pas danser tout seul bon je vais faire attention quand même parce que je sais qu'on n'a pas le droit de montrer certaines choses sur Twitch donc je dois faire attention, je bois de l'eau bien sûr on est et oui c'est une grande soirée écoutez moi j'étais tranquillement je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis dans la cuisine c'est un petit peu un peu écho on va dire mais ça va ça passe ah oui je ne sais pas pourquoi est-ce que si je mets le son plus fort c'est mieux non 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 justement baisse le un petit peu ouais mais ça va ça va tout va bien t'inquiète pas fais le truc ok bon ça va bah écoutez vous allez bien ça va super la pêche quoi j'ai l'impression parce que j'ai mis un gif d'un épisode de The Office vous savez que j'aime beaucoup The Office une excellente série jusqu'au départ de Steve Carell après c'est tout pourri mais jusque là c'était excellent et en fait il déteste le directeur des ressources humaines dans sa boîte qui s'appelle Toby et il y a un épisode où Toby part et donc Michael Scott organise une énorme fête et donc après il chante pour le départ de cette fête et à un moment il explique « How will you feel if you had this really heavy weight that pulling you down all this year and it's finally gone ? » c'est un peu comme ça que je me sens en fait vraiment dans l'émission je vous disais que Sampaoli c'est un coach qui logiquement moi c'est mon idée du football après il a des défauts et je pense qu'il faudra bien garder ça en tête mais le fait que Jacques-Henri Hérault soit la tête du club ça me rebutait limite même de supporter du bon football sur le terrain parce que je me disais que quelque part ça lui profiterait et là qu'il ne soit plus là quelque part je me dis « Putain mais c'est exceptionnel parce que je vais pouvoir à nouveau être supporter de l'OM sans arrière-pensée » et ça fait du bien et forcément alors attention parce qu'il faut faire gaffe aussi on ne va pas non plus se dire que c'est fini que Longoria ce n'est pas un enfant de cœur donc il va falloir surveiller ce qu'il fait Jacques-Henri Hérault est toujours au conseil de surveillance donc il va falloir surveiller un peu tout ça mais logiquement le fait qu'il soit au conseil de surveillance fait déjà qu'il aura moins de pouvoir au jour le jour comme ce ne sera plus lui qui dictera la gestion des opérations au jour le jour et donc ça c'est déjà une excellente nouvelle et forcément aussi hier dans l'émission je disais que le pouvoir pour moi maintenant les directeurs les présidents délégués on les juge pour moi un bon président délégué c'est celui qui fait le moins de dégâts parce que logiquement ils font des dégâts et ils ne servent qu'à ça en fait dans ma vision du foot vraiment parce que ça fait des années quand même que je suis le foot et mis à part un président délégué à la tête de l'OM je n'ai vu que des présidents qui font des dégâts ils servent à ça ils servent à faire des dégâts à avoir une politique désastreuse à faire monter leur image parce que avant qu'il arrive à l'OM tu vois il y avait je ne sais pas à tout casser il y avait 1000 personnes qui connaissaient Jacques-Henri Hérault en France maintenant il y a un million de personnes ou pas mot qui connaissent Jacques-Henri Hérault voire plus donc et aussi à grandir eux-mêmes donc moi ces mecs-là je ne leur attache pas enfin j'ai envie qu'ils soient les moins puissants possibles en fait j'ai envie de m'enthousiasmer sur le terrain et j'ai envie que les choses reviennent vers le terrain et je sais qu'il faut faire attention aussi à Pablo Longoria qui peut faire des trucs un petit peu qu'il est dans le business du foot un truc qui me dégoûte mais dans tous les cas je pense que Jacques-Henri Hérault faisait tellement de mal à l'OM que c'était difficile pour moi même de m'exprimer sur l'OM donc je suis vraiment super heureux qu'il soit parti et je ne devrais peut-être pas le dire parce que ce n'est pas très journaliste ça ouais mais je pense qu'on avait on avait pris le parti pris je fais une double répétition de de se positionner même si on est journaliste on voulait qu'il parte on voulait il était tellement contre le club qu'on suit ce n'est plus possible il fallait qu'il parte je crois que tu as de l'eau pétillante qui s'est ouverte Mourad il y a deux questions que je voulais te poser Mourad c'est premièrement par rapport au conseil de surveillance on nous a dit ouais il va être encore là pour influer mais bon c'est ce que je disais le conseil de surveillance ils sont là pour plus ou moins censurer s'il y a des mauvaises choses qui sont faites par la présidence c'est pas lui qui va dicter la politique du club on se souvient que la brune est passée par ce conseil de surveillance etc et l'autre chose c'est tu as lu le communiqué en entier je pense tu as vu le ton c'est passion franchement c'est un mot qui revient mais à fond donc un chapitre se tourne et ils mettent passion 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 donc là tu sens que ma courte il y a quelqu'un qui lui a expliqué quelque chose quand même bon il faut faire gaffe parce qu'il nous avait aussi dit plein de trucs qui étaient censés nous plaire au départ donc on va faire gaffe à la com parce qu'en règle générale ils nous ont habitué à raconter n'importe quoi donc voilà on va faire attention à ce qu'il raconte et il va bien falloir suivre ce qui se passe après par rapport au conseil de surveillance tout dépend de la place que tu as dans le conseil de surveillance sous ma courte le conseil de surveillance c'était plutôt un organe un organe forcément de gestion parce que c'est son rôle administratif d'être un organe de contrôle au dessus du direct part c'est à dire que la SASBOM est donc une structure donc la SASBOM c'est l'OM avec un directoire donc qui gère les affaires au jour le jour donc c'est le directoire qui décide des directions qui sont prises au jour le jour de tas de choses d'ailleurs il y avait aussi certaines décisions qui avaient été prises sous ma courte pour renforcer la place du président du directoire notamment en termes de transfert parce que lorsque Héros et ma courte arrivent au club le président du directoire est obligé de se référer au conseil de surveillance pour toute décision entraînant une dépense de plus d'un million d'euros donc forcément au niveau des transferts etc. c'était gênant on vous avait révélé ça sur Football Club de Marseille parce qu'on aime bien les documents et qu'on kiffe lire des documents administratifs c'est vraiment ça le football mais donc voilà donc là le conseil de surveillance avait déjà perdu un peu de pouvoir et donc le conseil de surveillance il est censé être là une fois par trimestre pour juger un peu du travail du directoire mais jusqu'ici il avait surtout un rôle consultatif un rôle de critique limite il me semble d'ailleurs que notre ami Poulmer faisait partie du conseil de surveillance il faudrait vérifier ça on avait documenté ça aussi à l'époque j'ai vérifié il y était et il a quitté voilà parce qu'il était un petit peu critique il avait peut-être pas tout à fait les mêmes envies notamment lorsqu'il fallait faire venir des anciens bordelais au club c'était peut-être pas trop son kiff donc voilà le conseil de surveillance c'était un peu un organe qui était les yeux de ma courte il y avait des proches de ma courte qui étaient dans le conseil de surveillance et qui avait aussi un pouvoir critique donc un pouvoir théorique critique donc là Jacques-Henri Hérault qui est renvoyé au conseil de surveillance moi ce que ça m'inspire c'est plusieurs choses c'est d'abord qu'il n'est pas président du conseil de surveillance parce qu'il me semble que le président du conseil de surveillance alors parce que j'avais travaillé dessus il y a déjà quelque temps c'est un très proche de ma courte je me demande si ça n'a pas changé mais à l'époque donc c'était Franck Macourt après parce qu'il y avait Drou Macourt il n'a pas son fils qui est dans ce conseil de surveillance à un moment donné il me semble avoir un sommet au cas je ne suis pas sûr alors c'était en janvier 2019 quand j'avais fait ce dossier mais il y avait dans le conseil de surveillance il y avait donc Franck Macourt Drou Macourt Barry Cohen qui est un peu proche de l'univers Macourt et Olivier de Villemorin qui était donc ce nouveau qui était venu d'ailleurs en remplacement un petit peu de Didier Poulmère si je ne dis pas de bêtises encore une fois c'est pas tout frais donc je dis peut-être il y a peut-être quelques approximations là mais dans tous les cas voilà le conseil de surveillance logiquement il a surtout sous Macourt il avait surtout jusqu'ici un pouvoir de critique de critique de l'action pour pouvoir reporter directement à Macourt et il n'entravait pas trop dans les décisions en tout cas de ce que je sais et de ce que j'ai pu étudier parce qu'on ne sait jamais tout et on n'étudie jamais tout mais j'ai quand même étudié beaucoup de documents et j'ai quand même eu quelques personnes qui m'ont parlé donc j'ai quand même un peu une idée de ce qu'il faisait et ensuite il y a beaucoup de personnes aussi qui s'inquiètent du précédent Labrune c'est-à-dire que Labrune était président du conseil de surveillance avant de devenir président du directoire mais la différence entre Labrune et Héros c'est que Héros a déjà été président de l'Olympique de Marseille que jusque-là on ne sait pas s'il sera président ou s'il sera simple membre donc ça fait déjà une grande différence et donc ça fait une grande différence le fait que en fait Labrune s'est instillé au sein de l'Olympique de Marseille par le conseil de surveillance parce que ça remonte un petit peu maintenant c'était en 2009 donc il faut s'y souvenir de tout ce qui se passe avant le fait que avant le licenciement de Papdjouf c'était très intéressant parce que Papdjouf expliquait donc ces gens qui sont dans l'ombre ou qui veulent mettre leurs fesses là où les miennes sont posées avec sa verve habituelle Papdjouf avait expliqué tout ça il avait expliqué ces gens-là doivent sortir de l'ombre ils doivent sortir du néant etc donc pour Vincent Labrune c'était une manière d'intégrer l'OM un peu un peu en secrète connexion si vous voyez ce que je veux dire donc là c'est différent Jacques-Henriero on sait qui il est donc est-ce qu'il logiquement il ne pourra plus influer sur le cours de l'OM au jour le jour et ensuite il me semble un peu compliqué pour lui de finalement revenir revenir au directoire parce que étant donné ce qu'il a déjà fait à l'OM tout le monde connaît Jacques-Henriero tout le monde sait ce qu'il pense du foot et il y a un rejet global de l'OM de Marseille donc voilà il faut bien différencier les deux situations je pense je suis complètement d'accord avec toi Nico juste désolé information de dernière minute voilà tac Franck Maccourt a choisi la Provence pour publier ce samedi une lettre ouverte aux supporters marseillais et du coup cette petite lettre commence par je m'engage et je l'affirme l'OM n'est pas à vendre et il n'a jamais été ni hier ni aujourd'hui voilà d'accord donc demain c'est ça donc pour l'instant il n'y a que ça sur cette petite cette petite lettre ouverte c'est un teasing voilà bien sûr c'est Guillaume Recavi qui travaille pour la Provence donc du coup on n'a pas on ne peut pas enfin pour l'instant on ne peut pas tout lire mais demain matin dans la Provence tout sera dit donc voilà justement c'est une question qu'on se posait je suis d'accord avec toi Mourad quand tu mets un petit peu un coup de clim en disant il faut très bien qu'Hérault soit parti mais la situation financière déjà elle ne change pas et surtout ma courte c'est quand même lui qui a choisi Hérault et c'est quand même lui qui l'a laissé en poste aussi longtemps donc c'est bien qu'il le dégage à un moment donné mais c'est très tard c'est déjà très tard donc moi je suis très content que Jacques-Henri Hérault soit mis au conseil de surveillance il y aura beaucoup moins de dommages à ce poste là maintenant c'est quoi la suite est-ce que déjà Ouvrard fait ses valises avec l'Agora OEM en même temps tu vois il va y avoir plein de questions financièrement il affirme encore que le club n'est pas à vendre mais financièrement il va faire comment pour reconstruire une équipe parce que Longoria maintenant qui est le nouveau président du directoire il va pas faire des prêts pendant 5 ans ça va s'arrêter à un moment donné de faire que des prêts mais le fait que ma courte vienne pour parler aux supporters qui ont quand même été vachement montrés du doigt et stigmatisés par Jacques-Henri Hérault c'est un signe c'est un signe qu'il a aussi compris qu'on était arrivé à un point de rupture je pense que je pense que ma courte il s'en fout du foot il s'en fout de l'identité OEM tout ça c'est pour les communiquer et pas autre chose mais qu'il est quand même un businessman et que lorsqu'il voit que la personne qui gère son business est devenue personne non grattable limite dans toute la ville il se dit ok il faut que je réagisse donc en effet comme tu le dis faut pas non plus croire que d'un seul coup il va se dire bon bah ok maintenant je vais penser football et puis je vais lire l'excellent livre de Mourad Hart sur Marcelo Bielsa et je vais m'en inspirer je pense pas qu'il est voilà il a pas changé ma courte c'est ma courte et encore une fois à Longoria il faudra faire attention à ce qu'il fait aussi parce que c'est quelqu'un qui est énormément dans le business du football il est dans le business du foot donc donc par moment pour le moment ça nous fait plaisir ça fait plaisir à beaucoup de supporters parce que on est tous en période de mercato en mode football manager et on se dit putain mais lui tu peux l'acheter machin truc et lui il a des trucs et donc ça nous fait plaisir de voir quelqu'un qui réalise ça mais souvent quand tu réalises ça dans le monde du football c'est que tu passes par des intermédiaires par des trucs par moment c'est pas forcément intégré à ton projet sportif donc il va quand même falloir faire attention à la conduite du club par Pablo Longoria il faudra faire attention aussi au fait qu'il soit pas parasité donc trop par le conseil de surveillance et voilà il faut pas baisser la garde mais je pense que par rapport aux supporters c'est quand même un très bon signe parce que c'était limite la demande principale tu vois les groupes de supporters au Faro étaient très très clairs ils ont vraiment dit voilà Jacques-Henri Hérault ne nous représente plus on ne veut plus de lui donc le fait qu'il y ait un signe enfin qu'il y ait un geste dans ce sens là c'est déjà fort voilà c'est déjà fort et ça fait plaisir parce que comme l'a dit l'autre Nico du Marseille Champion Podcast qu'on salue bien sûr il dit c'est rare que des mouvements de protestation soient récompensés et quelque part le mouvement de protestation des supporters marseillais il a été récompensé ce soir et donc parce que parce que dans tous les cas c'est un signe en direction des supporters de l'OM alors est-ce que c'est un signe un peu fourbe qui cache autre chose peut-être donc il faut garder il faut garder l'esprit affûté et et ne pas trop relâcher sa garde c'est certain mais ce soir ça semble quand même être quelque chose qui va dans le bon sens et puis vraiment en plus ça me fait plaisir de voir que les supporters ont été pris en compte on n'a pas simplement dit on s'en fout alors forcément il a fallu arriver à une extrémité enfin voilà une extrémité quoi tout simplement mais mais voilà on avance dans le bon sens et puis en plus on va avoir un coach qui est qui est qui est qui est donc voilà c'est bien et oui ça fait plaisir quand même c'est pour ça que je te disais ça tout à l'heure par rapport au communiqué c'est pas dans le sens où je prends pour argent comptant ce côté passion passion mais ce que je veux dire c'est que on lui a dit que ça c'était important tu vois je veux dire je veux dire tous les deux je pense qu'on a à peu près la même vision la com c'est du bourrage de mou mais là l'axe de la com montre qu'ils ont quand même pris conscience qu'il fallait pas dénigrer ce qu'est les supporters à Marseille chose qu'a fait très bien Evrard les deux le duo donc ça rien que par l'axe de se communiquer tu lis ce que dit Makour ce que dit Longoria et ce que dit Sampaoli bon c'est pas très surprenant du côté de Sampaoli tu sens que ils se sont dit bon voilà il faut qu'on fasse qu'on tourne la page et que là on axe notre communication sur la passion c'est important la passion alors ça reste de la communication les actes c'est ce qui reste important mais rien que ça ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de l'échec de Jacques Henri Hérault par rapport à l'axe dans lequel il s'était engagé alors j'espère qu'ils vont vraiment dévier de cet axe là c'est ça en fait maintenant qu'on attend c'est qu'il y ait des actes qui montrent que l'axe Agora OM redéfinir le supporterisme et compagnie ça c'est une grosse boulette comme à la poubelle et on ne veut plus en entendre parler ça ça va être important de savoir comment ça va évoluer ouais je te rejoins je te rejoins sur ton analyse c'est vrai que même si c'est de la com on a pu quand même dire à ma courte qu'il fallait orienter sa com vers ça et que mine de rien c'est un désaveu pour ce que pouvait dire Jacques Henri Hérault pour le redéfinir un supporter de l'OM Agora etc donc oui je te rejoins là dessus je suis plutôt je suis plutôt d'accord excellente analyse il me suffit merci monsieur Hartz Ryan est-ce que tu as une petite question puis je pense qu'on va pas rester là trois plombes Mourad tu vas pouvoir aller boire ton eau pétillant tranquille et nous on va pouvoir vaquer nos éducations voir ta tisane une bonne tisane pour Jacques Henri ce soir après Nico tu t'en doutes tu t'en doutes bien il y a beaucoup beaucoup de messages mais ça tourne toujours autour des mêmes sujets on vient de montrer le petit tweet de Guilhem Rekhavi qui est du coup directeur des rédactions de la Provence j'ai cherché son poste et les gens continuent en disant mais attends c'est peut-être encore une bonne nouvelle pour la vente donc en fait le problème c'est que quoi qu'on dise quoi qu'on fasse on nous parle de la vente donc du coup j'essaie d'arrêter de lire les messages parce que comme tu as dit ça fait un moment déjà donc on va peut-être arrêter ce live mais bon quand même beaucoup de messages de gens qui sont contents de voir Mourad tout contents voilà contents de voir Mourad sourire et il y a quelqu'un quand même qui t'a dit c'est Salim qui a dit un truc qui m'a fait beau il a dit Mourad maintenant on veut le livre sur héros non 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 on va faire un livre sur Sampaoli on espère avoir la matière pour faire un livre sur Sampaoli et c'est ça c'est vrai que ça pourrait être sympa on a envie de parler de choses positives on a envie de se reconcentrer sur le terrain on a envie de vivre des émotions c'est ce que je disais tout à l'heure voilà maintenant qu'il n'y a plus héros j'ai envie de parler que de Sampaoli j'ai envie de football champagne j'ai envie que ces joueurs là ils se fassent violence et que même si tu te prends des mauvaises surprises comme l'a pu avoir Bielsa en te faisant contrer c'est pas grave je veux que ces joueurs ils aient la tête haute que ça vibre j'ai envie que le public revienne au Vélodrome j'ai envie de ça et en fait mon rêve il est là j'ai même plus envie de penser à la vente j'ai plus envie de penser à l'argent j'ai plus envie de penser au déficit au Covid à tous ces mots négatifs moi je veux football je veux sensation je veux attaque je veux ça exact tout à fait sur la même ligne maintenant on va pouvoir enfin vraiment je sens comme si j'avais le droit à nouveau de supporter l'OM aujourd'hui j'ai regardé le documentaire de Pelé là sur Netflix donc qui est très bien fait d'ailleurs il est très beau esthétiquement mais il est un peu honteux au niveau du fait d'avoir complètement oublié Garincha c'est incroyable ils ont fait des trucs ou même des fois ils ont coupé Garincha de la photo bon bah ok comme tu veux c'est à la gloire de Pelé après Pelé c'est quand même un personnage assez enfin il est quand même assez fragile dans son égo parce que je pense que malgré tout même si j'adore Garincha que Pelé était sans doute le plus grand mais que voilà Garincha enfin Garincha quand même il était surnommé la joie du peuple vous imaginez le mec sans surnom c'est la joie du peuple c'est quand même un truc Allegra do povo je pense que ça se dit en portugais et enfin brésilien même et en fait à un moment dans ce truc il y a un journaliste brésilien c'est la coupe du monde 70 et donc il y a la dictature au Brésil à ce moment là et le journaliste dit moi j'étais contre la dictature je voulais pas que le Brésil gagne la coupe du monde parce que je savais que le dictateur allait se servir de ce succès pour sa com etc et puis le match il commence et puis le Brésil joue bien et puis il commence à gagner et puis Pelé joue bien et puis je me suis dit en fait je pouvais pas m'empêcher de vouloir la victoire du Brésil et moi je pensais que j'allais enfin que j'allais être dans cet état d'esprit avec Sampaoli c'est à dire que j'allais dire putain je veux pas vraiment que le M gagne parce que ça va servir à Jacques-Henri Hérault bon alors toute proportion gardée parce que ce qui s'est passé au Brésil c'est enfin la dictature brésilienne c'est une autre force que la dictature de la pensée de Jacques-Henri Hérault quand même on va quand même garder des limites mais je me disais que voilà j'allais être un peu dans cet état d'esprit là mais que j'allais réussir à me faire enflammer par Sampaoli et là j'ai même pas à me soucier de ça à me soucier du fait que me dire ouais mais il y en a un miamé qui va l'utiliser pour sa propre com etc je me dis je vais pouvoir simplement profiter du football je vais pouvoir simplement profiter de ce qu'est l'OM et bien sûr on espère le plus important c'est que c'est que pour pouvoir profiter pleinement de ce qu'est l'OM de ce que peut être une équipe qui joue bien au football à Marseille il faut du monde dans le stade donc on espère sincèrement maintenant la très bonne nouvelle ce serait que le public puisse revenir dans le stade et qu'on puisse revivre ce qu'on a vu avec Bielsa en se qualifiant des champions en gagnant la Coupe de France et voilà ce sera parfait et qu'on puisse avoir le droit à nouveau de vivre des émotions sans arrière-pensée c'est quand même c'est quand même un gros soulagement Dernier truc Ryan avant qu'on rende j'ai vu passer plusieurs fois la question dans le chat c'est retour des Yankees j'en sais rien on peut pas on peut pas savoir il faut connaître tous les détails du nouvel organigramme on les connait pas je pense que là comme je disais tout à l'heure c'est comme quand Macron il balance des infos il faut plusieurs jours pour connaître les détails là ça va être la même chose il va falloir patienter un petit peu pour connaître les détails mais oui maintenant de toute façon héros on sait qu'il y a beaucoup de choses donc maintenant que héros est au conseil de surveillance peut-être qu'on va pouvoir rediscuter de plein de choses j'aimerais bien qu'on puisse rediscuter de plein de choses y compris d'un retour des Yankees dans la partie basse du virage nord donc pour l'instant il n'y a pas de supporters donc il y a le temps de discuter de ça et j'espère qu'il va y avoir des choses positives et on attend effectivement comme tu disais Mourad un retour des spectateurs dans les stats parce que moi je suis pas retourné au Vélodrome depuis le match nul de deux face à Amiens et j'ai envie de retourner au Vélodrome et j'y retournerai quand il y aura des supporters et on peut se dire aussi que moi je suis retourné contre Manchester City c'était d'une tristesse absolue pas seulement ce qu'il y avait sur le terrain mais aussi de ne pas avoir de monde en tribune et aussi que par rapport aux Yankees donc se souvenir de l'état d'esprit d'un peu tout le monde certes les Yankees ils ont des défauts il y avait des choses à leur reprocher mais de se souvenir qu'il y a certains signes qu'il ne faut pas négliger parce qu'il y a des résultats sportifs ou quoi que ce soit que l'OM ça va au-delà des résultats sportifs et ne pas oublier tout ça il ne faudra pas oublier tous ces épisodes là et enfin dans tous les cas il y a un vent d'espoir ce soir il ne faut pas qu'il efface tout il ne faut pas qu'on oublie tout et il faut rester dans ce qui est ce qui est censé être l'OM dans ce qu'on avait perdu ces derniers temps ne pas le laisser s'échapper encore une fois et ne pas encore s'enflammer surtout trop rapidement voilà c'est ça soyons patients et restons vigilants parce que plein de choses ne sont pas réglées et ne seront pas réglées comme ça donc c'est une bonne nouvelle ce soir je pense pour l'OM maintenant il faut attendre la suite et rester vigilant Ryan je te laisse la conclusion écoute conclusion merci à tous d'avoir été aussi nombreux à nous suivre Ryan ? oui dis-moi quel goût l'a-t-il ce soir pour toi ? toi il va falloir arrêter il a même fait des tweets et tout mais c'est grave heureusement que les vrais me connaissent et ils savent très bien que je suis en plus anti-cigarette anti-tous ces trucs et je déteste ça donc voilà moi je ne fume pas et ça restera comme ça aussi longtemps que possible et attends dernière rumeur quand même c'est Mourad il fait deux émissions dans la semaine oh qu'est-ce qu'il se passe c'est un vent de folie là ? exactement c'est ça aller Ryan le mot de la fin pour toi non mais du coup le mot de la fin juste on se retrouve dès dimanche pour on espère un bon gros débrief voilà une bonne victoire de l'OM face à Lyon donc juste après le match ce sera à 23h sur la même chaîne Twitch sur la même chaîne YouTube et puis après lundi pour débat foot Marseille pardon donc voilà merci à tous de nous avoir suivis on vous espère aussi nombreux pour les prochaines émissions et on vous dit à très très bientôt ciao ciao merci Mourad merci Ryan ciao 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 merci à tous merci à tous